Rebonsoir tout le monde Bon voici maintenant PowerCore Combiner Grimstone Grimstone ce sont les 5 dinobos de PowerCore Au début quand je m'attendais à un qui utilise des 5 dinosaures basiques à la G1 mais ils ont décidé que ce soit 5 nouveaux dinosaures qui m'a surpris et qui m'a permis de vouloir l'acheter parce que je trouvais que les autres combineurs je les trouvais pas vraiment assez cool des dinosaures différemment ce que j'aimais beaucoup de eux autres c'est qu'ils ont les couleurs G1 et ils sont armés jusqu'aux dents ils ont chacun 2 gros canons ce qui est vraiment cool maintenant je vais vous montrer chacun bon ça c'est un Dimitrion je connais pas trop les dinosaures Dimitrion je le crois ses armes sont ici des lances roquettes c'est simple c'est un bon petit dinosaure c'est la... je pense la... la... le bras gauche lui par contre comme vous voyez il est quand même bien armé l'autre c'est un genre de... c'est lui qui a une tête crame d'oeuf je dirais 2 gros canons c'est la jambe droite je dirais très beau design euh... différemment ce que j'aime des 4 c'est qu'il y a bien entendu comme tout les Power Kong Combiner il y a un robot qui est... qui est un... qui est un genre de... dans la famille de Triceratops le robot il est pas vraiment top tu sais je dirais puis ce que j'aimais des autres temps c'était la comparaison de tous les dinobos ensemble je trouvais que les deux... ces deux là... futaient bien avec lui côté grandeur, côté grosseur puis lui aussi qui était plus gros que le petit là-bas bon euh... maintenant il y a lui qui a... en plus de défense il y a un pic qui est la jambe gauche puis deux canons ici puis on peut... il peut aussi bouger sa tête bon... je vais vous faire... lui je me souviens plus du nom malheureusement de ce transformeur là mais c'est un petit robot c'est simple je vais vous faire la transformation on tourne les jambes de bord on... la queue on la met derrière bon c'est euh... ses jambes d'avant on essaie de les plier derrière c'est simple on plie derrière avec... avec toutes les pièces avec toutes les pièces comme ça à peu près bon non c'est pas vraiment mon power walker comme banner préféré mais il y a de l'allure je dirais il y a... t'sais il y a de l'allure t'sais moi je suis bien content de mon achat que j'ai acheté à... un spécial 15$ je crois non 25$ euh... en tout cas au toycon il y a à peu près au mois de juin fait que je l'ai payé pas trop cher mais quand même euh... t'sais plein prix je dirais j'ai pas trop euh... sauvé de l'argent quand tu vas au toycon tu sauves pas de l'argent tu dépenses en... en mot à dit bon c'est ça c'est ça à peu près le mode robot ressemble à ça on peut mettre une arme ici mais malheureusement très peu d'armes peut rentrer je dirais je vais prendre l'exemple sur... attendez un instant l'arme d'astrotrain bon on peut rien qu'à le mettre de même pis ça fait t'sais un bon arme mais malheureusement il ne contient aucune arme bon c'est simple avant de vous montrer Grimstone la transformation finale je vais vous prendre un autre Eevee Thread qui est un autobo pink autobo qui est mon dernier avant dernier achat avec Grimstone non non désolé c'est mon c'était mon achat après Grimstone pis je décidais de vous le montrer avec comme un tank peut-il contrôler des dinobos c'est simple la transformation est simple c'est surtout des jambes que j'ai de la misère à installer à mettre parce qu'il faut quand même bouger il faut il faut mettre pour entrer dedans il faut quand même mettre nos mains à l'écart c'est que j'ai bien de la misère à mettre à faire bon pardonnez-moi bon pardonnez-moi bon il faut juste que je rentre dedans un instant un instant un instant voyons voyons j'ai vraiment vraiment même là bon et boy bon je suis jamais là bon enfin enfin bon enfin maintenant je peux vous faire le mettre comme ça on va faire l'opi l'autre il est rentré correctement enfin bon bon un instant bon me revoici bon maintenant je vais vous faire l'autre l'autre jambes bon maintenant je vais vous faire vous savez pour nous ывайтесь ah arr voyons toujours de la misère rentrer c'est bon Voici Graham Stone Avec Heavy Thread Le Tank Autobot Des Power Car Combiner Il est quand même cool Avec l'autre du Nobu Bon Bien entendu Je vais faire Bon c'est simple On en replie de même De même Comme ça On en remet les jambes en place Bien entendu ça Ça prend Comme ça Il y a les Donc les Modifions les Les épaules Demain Bon Voici à peu près Le centre Le corps Du Grimstone Dans un abat Grimstone Bon Maintenant Changeons De Le corps Désolé pour ça Comme ça Bon Bon Parfait L'autre C'est vraiment Les bras Les bras Sont facile A clipser C'est vraiment Les jambes Qui gossent Je ne sais pas Si c'est pour vous autres Les autres Si vous allez Acheter les autres Comme mineurs Si les jambes Ça gosse Mais c'est vraiment Le gros Point faible De ce jouet Bon Bon C'est vraiment Difficile De les Les mettre À Bon Enfin Une jambe Et l'autre Yes Bon Bien entendu C'est la première fois Que je vois Un combiner Dynabot Il y avait Celui d'Energon Mais J'ai tellement Entendu Des critiques Négatives Au Energon Que Ouf Je pense bien Qu'on va Passer au travers Bon Il est petit Bien entendu Mais pour ça Le prix J'ai acheté 20$ A peu près Je trouve Que pour le prix J'ai un magnifique Hommage De Dynabot J1 Sont vraiment Différent Des autres Dynabot Bien entendu Je souhaite un jour Ravoir Les Dynabot En sous forme De Prime Ou de Guerre pour Cybertron Comme on a Le pouvoir Et Grimlock Qui va revenir Pour Fall of Cybertron Bon C'était tout Merci beaucoup Et commentez Et critiquer Constructivement Comme dirait Notre ami Deadside Merci beaucoup Oop Sous-titrage ST' 501